Salut la famille j'espère que vous allez bien je me rends compte que je ne vous ai jamais parlé de mon petit bébé l'une des choses que je suis le plus fier sur mon setup c'est mon écran incurvé de 34 pouces de résolution 2k en 3440 par 1440 de la marque msi c'est le optics mpg 341 cqr un truc comme ça il a un taux de rafraîchissement de 144 hertz pour 1 milliseconde de réponse c'est une dalle va je me répète en 2k il fait hdr quoi dire sur l'écran la courbure 1800r du coup c'est pas une énorme courbure prononcée comme on peut voir sur les derniers samsung ou les allen wear aussi qui font des très beaux écrans ultra wild et avec des courbures à 1000r la 1800 c'est pas mal alors avant j'avais deux écrans un samsung et un yama du coup côte à côte comme beaucoup de personnes qui jouent au jeu qui font un peu de bureautique on commence toujours comme ça on se jouera avec un écran après on a besoin de travailler de façon plus confortable on rajoute un deuxième écran j'avais vraiment envie de passer sur une taille vraiment un supérieur j'ai longtemps hésité avec un 49 pouces de chez samsung mais faute de place et je regrette pas ce choix je suis parti sur ce magnifique msi je peux vous dire que je suis ultra satisfait de mon achat du coup pourquoi pourquoi un écran 34 pouces et un curvé alors combat je fais un peu de montage vidéo pour ceux qui me suivent un petit peu j'ai fait de des montages vidéo pour des boîtes de prod quelques youtubeurs bref voilà de façon vraiment plus professionnelle et un travail beaucoup plus poussé et j'avais besoin pour mes qualités de vidéos d'avoir un écran avec des normes beaucoup plus récentes c'est à dire un minimum de la 2k un taux de rafraîchissement assez haut et au moins de l'hdr pour avoir vraiment un meilleur rendu des couleurs j'ai fait le choix aussi de la dalle vea pour avoir de meilleurs contrastes c'est très important quand on fait du montage vidéo d'avoir des noirs qui sont noirs pas avoir du gris ou des nuances un peu bizarres c'est comme sur les télés quand vous choisissez des télés OLED, LED, QLED, mini LED voilà vous avez différentes technologies qui font que vos couleurs ne seront pas du tout pareilles et surtout la brillance et la luminance c'est pareil sur une dalle vea c'est très lumineux du coup ça fait aussi ressortir certains problèmes je vous en parle de suite je vais pas dire les plus et les moins après je vais tout vous énumérer au fur et à mesure du coup c'est vrai que avec le choix de la dalle vea je n'ai pas de reflet la luminosité est beaucoup plus prononcée que sur des écrans un peu plus conventionnel la luminosité de 400 nits les contrastes sont de 3000 pour 1 et ça c'est vraiment pas mal d'où le choix de la dalle vea de toute façon pour avoir de telles spécificités on ne pouvait que les retrouver sur des dalles vea et les dalle vea mat de préférence mais du coup pour les défauts aussi c'est surtout quand l'écran est noir on voit il y a pas mal de de fuite de lumière surtout sur les bords les angles ici c'est le problème des dalle vea mais très franchement moi ça me gêne pas du tout parce qu'une fois que toutes les leds sont allumés et que je travaille sur ou que je joue ou quoi que ce soit on ne voit pas on ne voit pas ces fuites de lumière là aussi comme vous pouvez le voir à l'écran on voit aucune fuite de lumière on continue dans mon choix pourquoi j'ai choisi cet écran les couleurs 1,7 milliards de couleurs c'est énorme il ya aussi le gsync et ça vraiment quand vous possédez une carte nvidia vous sentez de suite la différence avant j'avais pas des écrans compatibles gsync j'ai toujours eu des cartes cartes graphiques de haut de gamme de chez nvidia avant j'avais une 1080 ti là j'ai une rtx 3080 et vraiment on le sent on le sent sur surtout avec le fréquence d'image 144 hertz et le gsync il n'y a pas de déchirement d'image quand on est en jeu par exemple je sais pas je joue apex cyberpunk en fait il faut vraiment laisser cette technologie pour se rendre compte de tout le gain qu'on a à passer sur des cartes graphiques nvidia et de profiter de de la gsync sur des écrans compatibles ce que j'aime bien aussi sur cet écran c'est les bordures elles sont ultra fines le pied est réglable en hauteur regardez hop le pied réglable en hauteur ils s'inclinent voilà et ils s'inclinent aussi vers le haut mais pas vers le bas que vers le haut ça c'est pas mal par exemple vous travaillez debout sur un stand up sur un ordinateur qui monte un peu en hauteur ou même pas du tout si vous le laissez comme ça et vous voulez vous levez vous avez mal au cul vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous levez vous avez possibilité toujours de garder un angle de vision très agréable sur votre écran en le basculant comme ça vers le haut donc voilà ça fait partie de mes choix de mes choix pas beaucoup des ça se fait beaucoup mais sur cette taille là d'écran avoir cette flexibilité c'est vraiment très agréable après niveau esthétique comme vous pouvez le constater il est canon les finitions sont au top donc bordure fin j'adore le trépied il est super lourd après en connectique on a deux hdmi 2.0 on a un display port en 1.4 un usb en 3.1 type c'est il ya aussi 3 usb en 3.2 de type à et un usb en 3.2 de type b mais il ya en plus bien sûr une prise casque une prise micro et une prise combo casque micro et du coup elle n'ont pas l'écran n'a pas d'enceinte intégrée il ya aussi un mode sur l'écran il ya une petite il ya une petite webcam sur sur le bas de l'écran avec un petit micro en fait vous pouvez c'est une petite sécurité mais vous pouvez activer désactiver l'allumage de votre écran en fait ça vous reconnaît une reconnaissance faciale tout simplement comme sur un smartphone et ça déverrouille votre écran alors j'ai essayé pour voir je me suis j'ai failli à moitié bloqué mon écran parce que au final au bout d'un moment il me reconnaissait plus ça dépendait en fonction de la lumière et tout de si j'étais rasé pas rasé les cheveux coupé pas coupé donc c'était pas très au point la reconnaissance faciale donc j'ai plutôt désactivé et je ne vais pas vous le montrer ce qui est très intéressant aussi c'est l'hub pour les paramètres de l'écran donc on a directement un contrôle d'accès par des par un bouton une espèce de joystick qui se trouve à l'arrière de l'écran avec un menu ultra méga complet on a aussi une application qu'on peut télécharger directement via leur site où on peut régler son écran sur son téléphone et aussi directement depuis son pc mais ce qui reste quand même le plus intéressant c'est l'osd d'origine que vous avez sur l'écran et que vous avez accès directement derrière avec le joystick c'est beaucoup plus intuitif alors malheureusement je n'ai pas de sonde pour pouvoir mesurer les couleurs et le calibrer aussi les couleurs de l'écran tout ce que je toutes les informations que je vais vous dire je les ai tiré du test de cocolant tv alors cocolant tv c'est un site qui fait des rubriques des tests sur beaucoup de matos du hardware tout simplement pc ils ont aussi une chaîne youtube très très intéressant mais ils s'y connaissent vraiment 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 en écran c'est très intéressant leur test du coup ce que je vais vous dire c'est les infos que j'ai récolté sur leur test à eux parce que forcément je n'ai pas de sonde du coup l'écran il a 100% de srvb et 82% d'adobe rvb et un gamma mesuré à 1,9 avec des blancs assez chauds à 6300 kelvin voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire vous résumer sur les coups sur les couleurs de l'écran je vais pas aller plus dans les techniques si vous voulez je vous mettrai un lien du test de cocotte tv mais pour moi c'est trop c'est trop technique pour moi et je n'ai pas aussi envie de vous embrouiller avec tout ça sauf si vous êtes très pointilleux sur les rendus sur les spécificités de votre achat futur achat ou d'un écran pour rechercher je vous invite donc à lire le test de chez cocotte tv du coup dans l'osd beaucoup de menus beaucoup de sous menus il ya beaucoup de choses que quand on paramètre d'un côté ça les enlève de l'autre par exemple quand on active l' hdr il ya beaucoup de choses dans dans la rubrique images qu'on ne peut plus régler comme la luminosité le contraste et c'est pareil pour d'autres modes je ne sais plus là sous les yeux mais voilà quand on met le mode quand on met le mode pro ou et quand on essaie de tout régler manuellement on a accès à tous les paramètres bien évidemment mais il ya beaucoup de choses qui s'enlèvent quand on active à fond le par exemple quand on a écrit toutes les options tout simplement l'hdr le taux de fréquence d'image à fond cela enlève bien évidemment d'autres options il ya aussi le le pib et le pbp je vous en ai pas parlé on peut faire du split de screen et du partage d'écran c'est à dire que vous branchez votre donneur portable vous pouvez l'intégrer dans votre image dans votre écran sur l'écran actuel en fait voilà ça vous partage tout simplement l'écran vous choisissez il ya plusieurs modes mode quadrillé petite image grande image moyenne image en haut en bas à droite à gauche bref c'est très pratique pour ceux qui font beaucoup de bureautique en fait voilà où qui ouais qu'ils travaillent et qui veulent se mettre une petite vidéo et voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le tour d'horizon de cet écran je vous montre l'arrière malheureusement c'est l'arrière on le voit pas beaucoup sauf pour les open space dans les magasins l'écran sera temps des mots l'arrière est magnifique on est à un biton d'un côté mat et d'un autre côté un peu c'est à lui brossé avec avec ce petit bandeau l'aide ce petit ce petit titin signe msi doré comme ça je trouve magnifique les qualités de finition sur cet écran c'est vraiment mais exemplaire des écrans j'en ai vu pas mal avant de me décider pour partir sur cela j'ai passé énormément de temps à choisir à regarder des vidéos de tests à lire des rubriques de tests sur les sites aller dans des magasins pour les pour voir les écrans en vrai et c'est vrai que en plus des spécificités techniques d'un écran on le choisit bien sûr pour son côté esthétique qu'est ce que j'ai oublié de vous dire bas le ratio le ratio 21 neuvième franchement c'est pas mal je vais vous dire pourquoi c'est pas mal je sais pas mal quand on joue à des jeux par exemple du fps je joue beaucoup à à apex et je peux vous dire que ma vision du jeu a complètement changé le fait d'avoir un écran large on ça nous ouvre la vision horizontalement sur les côtés on a donc un champ de vision beaucoup plus large et je peux vous dire que ça change tout en game on voit du coup les et les ennemis arriver dans les angles quand on on du coup de par la qualité de l'image vu que c'est un 2k on a une meilleure résolution et donc on voit mieux ses ennemis à l'écran aussi je vais pas dire que j'ai pris du skill en plus depuis que j'ai l'écran si en fait vraiment ça m'a changé ma façon de jouer ma façon de voir mon jeu ma façon de me déplacer le fait d'avoir cette vision extra large ça change tout après j'ai pas trop essayé sur des jeux comme des jeux de simulation j'ai pas de jeu de simulation j'en ai pas acheté mais je pense que sur un fly simulator ou un jeu de formule 1 par exemple ça doit être extra si on se rapproche un petit peu de son écran bon ça pète les yeux forcément mais le fait d'avoir un écran incurvé et est assez large ça doit vraiment procurer dans les jeux de simulation un plaisir vraiment une immersion vraiment au top voilà après c'est vrai que par exemple pour des jeux comme des jeux tactique vu du dessus je sais pas je prends un exemple comme civilisation et de vampire des trucs comme ça on a une carte beaucoup plus grande c'est beaucoup plus agréable de jouer avec un écran large par contre le seul truc que moi j'ai eu du mal un petit peu au début enfin j'ai eu les yeux un petit peu fatigué mais c'est une question d'habitude c'est au niveau de la gymnastique des yeux quand on est assez près de l'écran malheureusement il faut être un peu à peu près à un mètre je pense un peu plus d'un mètre même là je suis à moins d'un mètre je suis trop près j'ai prévu de rajouter un bras articulé du coup je gagnerais un peu en profondeur mais le fait d'avoir son écran assez près on est obligé d'aller chercher les infos dans les angles par exemple quand on travaille quand on fait de la bureautique qu'on a besoin de lire quelque chose ou même en jeu un même en jeu qu'on a besoin de faire du regarder rapidement et bien figurez vous que on a les yeux qui travaillent beaucoup plus je sais pas si vous voyez j'ai l'air d'un débile peut-être mais c'est pour vous faire comprendre que ça va vous fatiguer au début d'avoir ce gymnastique de l'oeil d'aller chercher les infos partout sur l'écran après vous y faites vous inquiétez pas c'est surtout je pense une question de recul dans ma prochaine vidéo je vous montrerai le bras articulé que j'ai acheté pour supporter le poids du bébé mais parce que j'en avais déjà un avant et qui était limite en poids et à la longue en fait il n'a pas supporté les 9,6 kg de l'écran donc du coup à force il tenait plus il faisait que tomber même sur certaines de mes vidéos ça se voyait que l'écran il tombait tout seul petit à petit donc voilà je l'ai changé je vais l'installer très bientôt et je vous ferai une vidéo mais bref tout ça pour vous dire que très important prévoyez un peu de recul sur cet écran à partir des 32 pouces, 34 pouces les 49 pouces prévoyez du recul déjà pour préserver vos yeux clairement la luminosité, la lumière bleue ça va vous péter les rétines et tout simplement pour la fatigue oculaire le fait d'être prêt comme je viens de vous expliquer d'aller chercher les informations partout sur l'écran vous allez vous péter les yeux donc voilà pensez-y quand vous achetez un grand écran de cette taille là prévoyez un bureau déjà large mais aussi profond je ne vous ai pas parlé bien sûr du RGB ici pour moi ça n'a pas été un détail un choix déterminant dans mon achat c'est gadget c'est plus il est pilotable avec le Mystic Light de MSI derrière j'ai une tour que je parlerai bientôt dans une vidéo j'ai une tour full MSI tous les composants qui sont dedans sont MSI et sont donc pilotables le RGB pilotable par le Mystic Light et du coup tout est synchronisé avec l'écran la lumière qui est devant et la lumière qui est derrière je n'ai pas regardé de film je rate beaucoup de vidéos YouTube vraiment vraiment c'est du contenu que je dévore je ne sais pas combien d'heures par jour beaucoup sur mon téléphone et pas mal sur mon écran je suis vraiment très content comme vous pouvez le voir là sur ces images l'écran est vraiment beau les couleurs sont canon le HDR j'ai rien à dire c'est sûr qu'on peut trouver mieux on peut trouver bien mieux mais aussi le portefeuille n'est pas le même on n'a pas parlé de prix encore je vais vous en parler tout de suite l'écran est sorti en août 2019 au prix de 900 euros à peu près dans ces eaux là 900, 950 euros ça dépend des sites je l'ai acheté en décembre 2019 donc ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise je l'ai acheté à 850 euros sur Amazon je vous mettrai le lien dans la description et là avec un peu de chance en fonction de la fluctuation du prix vous pouvez l'avoir à 800 euros c'est un sacré budget je le conçois mais à ce prix là vous n'avez pas trop de rivales pas trop de rivaux enfin vous n'avez rien de comparable si vous voulez des très bons écrans il vous faut un Samsung il vous faut un Asus à la rigueur dans cette taille là avec ses spécificités techniques il y a très peu d'écrans qui proposent du HDR qui proposent de la 2K aussi qualitatif et surtout la technologie G-Sync voilà en jeu je me suis surtout régalé comme vous pouvez le voir sur les fonds d'écran ou sur des images là de gameplay sur Cyberpunk dans mon setup il y a eu deux grandes caps technologiques il y a eu d'abord cet écran que j'ai acheté en décembre 2019 donc je me suis fait un beau petit cadeau de Noël donc pour moi c'était vraiment important de passer d'un 1080p à une résolution bien supérieure avoir une meilleure fréquence d'image et tout donc voilà 144Hz 1ms de réponse et l'HDR en 2K je suis vraiment très content c'est pas de la 4K je fais avec mon prochain écran sera bien sûr sur un 4K ça c'est clair et net en tout cas voilà il y a ce premier cap technologique c'était mon écran et le deuxième c'est bien sûr ma nouvelle tour avec la RTX 3080 j'avais vraiment besoin aussi de passer ce cap technologique au niveau des graphismes et d'avoir de bénéficier du raytracing et du coup on revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que sur ce type d'écran assez large assez panoramique c'est très agréable de faire du multitâche là par exemple j'ai splitté l'écran en 2 j'ai un côté j'ai photoshop je peux bosser faire mes petits trucs et j'ai toujours un visu sur mon final cut à gauche et continuer à bosser faire beaucoup de choses en même temps et surtout pour le montage vidéo je n'ai plus qu'à mettre mon final cut en grand et du coup ça me permet d'avoir une timeline vraiment grande et ça c'est vraiment très pratique si on a besoin qu'on a besoin de travailler comme moi pour ceux qui font du montage vidéo avoir un visu large par exemple sur les vignettes ici j'ai vraiment plus de détails sur les vignettes je peux vraiment me mettre beaucoup plus grand vous voyez avec un écran avec ce type d'écran on peut vraiment avoir une grande une grande image un grand espace de travail quand on a besoin de faire ça colo mais aussi par exemple quand on est vraiment en mode dérochage on met l'image beaucoup plus petite ici et voilà j'ai vraiment du choix dans mes rush j'ai vraiment beaucoup plus de visibilité qu'un petit écran et ça c'est vraiment un énorme confort de travail en revanche certains vont dire peut-être que l'effet que l'écran soit arrondi soit incurvé c'est un peu un peu plus compliqué pour ceux qui travaillent la photo sur photoshop il y en a qui disent que ça déforme un peu l'image et que c'est un peu plus compliqué de faire du travail de précision je ne suis pas un professionnel de photoshop donc je ne pourrais pas vous dire si c'est fait moi je fais juste des petites miniatures ou des petites retouches sur des photos voilà je fais rien de rien de très pro en revanche sur du format de vidéo ça ne me gêne rien du tout cette courbure et bien au contraire je gagne un temps un temps fou avec avec un espace de travail aussi large surtout aussi par exemple je vais vous montrer quand on a besoin de faire des choses sur internet don't save on peut vraiment ouvrir beaucoup de choses hop par exemple voilà j'ai ouvert une page internet et hop j'en ouvre une deuxième je la glisse sur le côté là on a vraiment beaucoup d'espace et pour ceux qui font vraiment beaucoup de beaucoup de contenu regardez on peut vraiment splitter on a de l'espace aucun souci avec ça hop regardez tac ceux qui veulent faire on ne sait rien moi les mails par exemple tac hop regardez et ici j'ouvre non c'est pas Google donc voilà on a vraiment un espace de dingue c'est quand même très lisible j'ai de la chance pile ou face regardez il y a quand même un confort visuel on peut continuer par exemple lancer une petite vidéo ici consulter ses mails faire des pages internet pour ceux qui font du travail c'est vraiment très agréable ce type d'écran et voilà tout ce que je peux vous dire sur ce petit bébé après un an d'utilisation vous avez pu comprendre je suis ultra joisse je suis ultra content ultra satisfait de cet achat je vais pas faire une vidéo trop longue c'était pas c'est pas c'est pas une vidéo de déballage review de quoi que ce soit c'est juste je n'avais pas commencé YouTube quand j'ai acheté cet écran et je voulais vraiment vous faire un retour au bout d'un an d'utilisation journalière de cet écran qui n'a pas flanchi je n'ai pas eu un seul problème depuis que je l'ai depuis un peu plus d'un an un an et quatre mois aucun problème je pense qu'il va me durer longtemps vu la gamme de prix vu la gamme du produit c'est quand même un produit premium je pense je pense qu'il va encore durer très longtemps et que je vais pouvoir le revendre sans soucis et être la conscience tranquille que son futur propriétaire va l'avoir encore pendant longtemps c'est pas un écran que au bout de 3-4 ans on va avoir les couleurs qui flanchent voilà les amis tout ce que je peux vous dire sur mon petit écran petit façon de parler j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions sur ce produit n'hésitez pas marquez-le moi en commentaire je serai ravi de vous y répondre comme vous avez pu le voir sur toutes mes autres vidéos je réponds à tous les commentaires toutes les questions dès que je peux dès que je le sais je le fais ou je vais me renseigner et je vous réponds dans tous les cas n'hésitez pas je réponds à tous les commentaires si le contenu de cette vidéo vous a plu lâchez moi un petit like ça me ferait vraiment plaisir vous le savez c'est comme pour tout le monde ça aide pour le référencement la chaîne est encore jeune et j'ai besoin de vous pour progresser et bien sûr si vous voulez continuer à me suivre abonnez-vous et la petite cloche tout ça tout ça pour suivre mes autres vidéos allez la famille je vous dis à très bientôt ciao ciao